Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Oubliez Batman et Superman, les stars des super-héros sur le petit écran se nomment Daredevil, Arrow ou encore Flash. Ce dernier, avec 4 saisons au compteur, a réussi à courir tout droit jusqu'à nos coeurs de spectateurs et on vous propose aujourd'hui de lever un peu le pied et de s'attarder sur les petits secrets et détails de la série. En bonne adaptation de comic book, la série Flash s'en donne à coeur joie avec les références et hommages en tout genre. Par exemple, le café Jitters sort tout droit des aventures papier du héros. On retrouve aussi la chaîne d'information Chanel 52 News, petit clin d'oeil au New 52, une série de comics qui a rebooté tous les super-héros d'ici, quand dans l'épisode 2 de la saison 2, c'est carrément une couverture de la BD d'origine qui est reprise lors de l'arrivée de l'autre Flash, Jay Garrick. Et bien sûr, on ne peut pas passer à côté de l'énorme sculpture dorée dans le commissariat de police, mais si on y regarde de plus près, on peut remarquer que cette sculpture représente en réalité les membres fondateurs de la Justice League of America sous la forme de dieux grecs. Batman et Hades, Superman et Zeus, Wonder Woman et Hera, Flash et Hermès, Poseidon représente Aquaman, Apollon prend des traits de Green Arrow quand Héphaïstos renvoie à Green Lantern. Des références plus subtiles au reste de l'univers DC Comics sont visibles un peu partout, comme là sur ce journal où l'on peut lire que Wayne Tech a fusionné avec la Queen Company, faisant bien sûr référence aux entreprises respectives de Batman et de Green Arrow. Et ça continue avec cet aérodrome de la compagnie Ferris Air, visible dans le premier épisode de la série, et cité dans plein d'autres, et qui s'avère être l'employeur d'un certain Al Jordan, alias Green Lantern, dans l'univers DC Comics. Dans l'épisode 14, c'est même la ville de résidence de Green Lantern, Coast City, qui est mentionnée, quand Opal City, dont une pancarte est visible dans la saison 2, est la ville de nombreux autres héros de chez DC, Starman, Elongatiman et Shade entre autres. Dans le même registre, on peut entendre à plusieurs reprises dans la première saison, le pays de Kandak, nation de l'anti-héros du même univers, Black Academy. Les petits malins parmi vous auront aussi noté que Roger Bivolo, le vrai nom du maléfique Rainbow Rider dans la saison 1, est une astuce concernant justement les couleurs de l'arc-en-ciel, puisque si on prend les premières lettres du nom, on obtient R-O-Y-G-B-I-V, soit Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet, les couleurs de l'arc-en-ciel. On aura aussi pu remarquer le petit caméo du héros Space Ghost, ici sur un comic book dans le sac Kiris d'Anna Barry, ou que ce même Barry combat Greg Griffin dans les entrepôts Ace Chemicals, une entreprise très présente dans l'univers DC, et lieu de l'accident du Joker notamment. Dans la saison 2, une fois sur Terre 2, cette version alternative de notre planète, on aura remarqué que le téléphone chez West Allen indique les noms de Eddie, Bruce, Hal et Diana, soit respectivement le personnage de Eddie Thawne, mais aussi les alter-ego de Batman, Green Lantern et Wonder Woman, ou que justement lors du voyage vers cette Terre 2, on aura noté les brèves apparitions de Supergirl, Green Arrow, du futur méchant Gorilla Grodd ou encore de Jonah X, qui apparaîtra plus tard dans Legends of Tomorrow. Et il y a même une image sortie de la première série télé-flash, qui date de 1990. D'ailleurs, ce n'est pas le seul clin d'œil fait à cette première adaptation du super-héros, puisque le père de Barry-Hellen dans la série est incarné par l'acteur John Wesley Shipp, qui joua justement Flash dans le show des années 90. Les fans auront aussi noté que le trickster est incarné par Mark Hamill lui-même, qui était aussi le même super-vilain dans la série à l'époque, tout comme Amanda Pays, qui vient reprendre son rôle de Tina Maggi dans la série 25 ans après. Bref, une jolie réunion de famille. Niveau casting, la série ne s'arrête pas là avec les liens familiaux, puisque Ronnie, le compagnon puis mari de Caitlin Snow, est joué par nul autre que Robbie Hamill, cousin de Stephen Hamill, l'interprète de Arrow. Eh oui. Enfin, on a noté que la carte de Central City, visible là, n'est autre qu'une authentique carte de la ville de Portland, modifiée avec de faux noms. Ou encore que dans le show, on peut apercevoir Cisco arborer des t-shirts, faisant référence à la série Big Bang Theory. Petit renvoi d'ascenseur amical, quand on sait que Sheldon est justement un grand fan des t-shirts de Flash. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez cette série à regarder chez vous, sur notre nouvelle application Allocineum, disponible sur smartphone et tablette. Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021